En tout cas, on voit des sourires du côté des deux relégables avant cette journée, La Rochelle et Agin, et donc des sourires, on l'a en parlé, du côté de Toulouse. Oui, Toulouse qui s'est imposé 37 à 20 face à Castres. On va retrouver Bertrand Guillemin avec Hugo Molla, l'entraîneur du stade toulousain. Hugo Molla, vous présentiez, bonsoir déjà, vous présentiez cette rencontre comme le premier test de la saison, comme un choc XXL pour votre équipe. On peut dire que ce soir, la mission est accomplie, vous devez être un entraîneur satisfait. Oui, toujours satisfait quand on gagne à ce jeu. C'est toujours plus simple d'emmagasiner les victoires, d'emmagasiner les bonnes séquences. Mais voilà, c'était un adversaire valeureux aujourd'hui qui nous a posé quelques soucis. Justement, Guillaume, je vous propose de voir la partition rendue par le stade toulousain, la partition également rendue par l'adversaire valeureux du jour, le Castres olympique. Comment aviez-vous décidé d'aborder cette rencontre, Hugo ? On s'imagine que c'était plutôt sur le plan offensif que vous aviez appuyé parce que vous avez démarré très très fort. Oui, on a démarré fort, on voulait mettre beaucoup de rythme en déplaçant et les hommes et le ballon parce qu'il nous semblait important de pouvoir faire cette passe de plus dans des moments critiques, notamment juste devant la défense. Ça s'est avéré plutôt juste, notamment avec ce premier essai de Corifine. Mais voilà, on a peut-être un peu baissé de temps après par la suite. Mais la volonté a été vraiment de déplacer le ballon à chaque fois. Vous voyez la passe de plus qui nous permet de nous mettre un peu sur orbite. Après, on a manqué un petit peu de justesse technique, notamment là où il y a peut-être plus simple à faire. Même si Vincent, il nous semblerait qu'il ne soit pas bien loin de la ligne. Mais voilà, ça fait beaucoup d'occasion qu'on ne marque pas malgré des intentions bien présentes. Comment vous expliquez ce manque d'automatisme ? En tous les cas, ce manque de concrétisation de la part de vos joueurs ? Je pense que le choix est le bon. La justesse technique n'est pas forcément au rendez-vous. Il y a beaucoup de choses positives parce que la volonté de bien faire est présente. Mais il manque encore une fois ce petit geste technique. Donc on va travailler, ne vous inquiétez pas le geste technique. Et on le paye au prix fort avec quasiment la seule incursion du castre olympique dans nos 22 mètres. Jusque-là, vous étiez très performant en défense. Peu d'espace pour les castrés, peu de munitions. Et pourtant, les castrés à la mi-temps ne sont menés que 17 à 7. Évidemment, ça vous fait rager parce que vous sentez que vous n'avez pas concrétisé tous vos temps forts. En deuxième période, en revanche, Hugo, la tendance va complètement s'inverser. On a senti que les castrés étaient résolument entrés dans la partie. Vous avez été clairement gêné sur l'agressivité dans les rucs. Oui, le jeu au sol, on avait signifié notamment la capacité qu'avait castres à mettre beaucoup de pression. Avec des zones de plaqueurs plaquées, pas toujours très claires. Et au final, c'est ce qui s'est passé. On l'avait identifié, mais malheureusement, on n'est pas sur le terrain. Même si on a su trouver la solution en fin de partie. Oui, en fin de partie, mais ça a été quand même long à se dessiner. Est-ce que c'est le début de saison ? Peut-être le manque de repères, la fraîcheur physique un peu émoussée. Il y a une grosse préparation physique. Les joueurs ont semblé un petit peu fatigués en début de deuxième période. Oui, il y a peut-être un petit coup de moins bien. Je crois que les conditions sont aujourd'hui idéales à la différence. Mais on paye encore peut-être notre débauche d'énergie à jeun. Après, si à chaque fois qu'on n'est pas bien physiquement en marque à 37 points, je signe maintenant. Vous signez maintenant, d'autant plus que Toby Flo te signe un essai qui vous fait du bien. Et pourtant, malheureusement, vous allez toujours chercher, courir après ce fameux point de bonus offensif qui vous fait défaut depuis le début de la saison. Et en plus, vous allez laisser quelques intervalles au castré qui vont immédiatement les exploiter. À l'image de Romain Martial pour une conclusion de Brismac. Donc la défense, pour l'instant, c'est ce qui vous rassure du côté du stade toulousain en priorité ? Oui, il y a à boire et à manger dans tous les secteurs. Vous savez, on a vraiment alterné le chaud et le froid. Ce qu'il faut retenir, je crois que c'est peut-être par moment notre manque de justesse. Après, encore une fois, il faut féliciter les joueurs d'être capables de mettre du ring, d'avoir mis beaucoup d'enthousiasme. Mais c'est un petit peu le leitmotiv de notre début de saison. Il nous reste un gros déplacement à pot qui rend encore beaucoup d'énergie au regard du turnover qu'ils ont effectué. Donc j'espère qu'on restera sur ce tempo. On va voir le dernier essai inscrit par Sébastien Mézi en toute fin de match. Les jeunes, c'est un point de satisfaction particulier. On sait que vous êtes là pour plusieurs saisons. Donc il y a aussi la restructuration, la mutation avec l'arrivée permanente de jeunes. Sébastien Mézi, Baï, Aldegheri, on sent aussi le symbole ? Oui, au même titre qu'Edwin Maca, que Yacouba Kamara, qu'Arthur Bonneral. C'est vrai que cette première ligne en fin de match réalise vraiment une grosse rentrée. Et c'est Sébastien Mézi qui valide un petit peu ce essai, ses efforts emmêlés. Bien sûr qu'on compte sur les jeunes, mais comme partout. Mais peut-être particulièrement ici avec cette petite mutation comme vous avez parlé. C'est aussi dans l'ADN du club, du stade toulousain, de faire confiance aux jeunes. On vous avait fait confiance il y a plus de 20 ans maintenant. C'est vous qui êtes l'héritier. Guillaume, juste avant de conclure et de laisser Hugo pouvoir profiter de ses joueurs et du vestiaire toulousain, un mot sur l'infirmerie parce qu'on a parlé d'hécatombe en position de numéro 10. Avec tout d'abord Luc Macalister qui est sorti très tôt, très rapidement, lors de la première période en torse de la cheville pour Luc Macalister qui va passer des examens pour voir s'il peut postuler justement à ce gros choc face à la section paloise la semaine prochaine. Et puis aussi du côté du castre olympique, une déchirure aux ischios jambiers pour Benjamin Oudapileta. L'animateur, le buteur du castre olympique. Alors la déchirure est-elle profonde ? On va passer de plus amples examens pour savoir si Benjamin Oudapileta sera remis la semaine prochaine pour ce match si particulier à Pierre-Antoine puisque vous n'êtes pas sans le savoir que le castre olympique va recevoir Oyonna, l'ancien club de Christophe Furios, Edouard d'Apileta notamment. Aujourd'hui on a vu un beau stat toulousain, un jeu structuré, de l'envie et un beau score à l'arrivée. Beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité. On pêche un peu dans la finition au premier mi-temps ce qui aurait pu nous permettre de nous mettre à l'abri bien plus tôt dans le match. On s'est un peu surprendre en début de seconde mi-temps et après on réussit à remettre la main sur le ballon. Un gros travail des avants, beaucoup de mobilité, on a su conserver le ballon et imposer les temps de jeu et finir par creuser le score avec des pénalités sur la fin des essais. Donc c'est un match plutôt bon sur la longueur, chose qui n'avait pas été le cas sur les deux premières sorties. Là c'est 80 bonnes premières minutes, il faut s'améliorer encore dans la finition. Mais globalement c'est satisfaisant parce qu'on continue à gagner donc c'est plus facile pour travailler. Bonne récupère.